Si vous voulez, les enfants, ils ont un avantage sur les adultes, c'est qu'ils vivent au présent. Donc, ils n'ont pas le passé qui leur pèse en disant « avant la guerre, c'était comme ceci », et ils n'ont pas non plus les soucis ou les angoisses de l'après, qu'est-ce qu'on va devenir, eux, ils sont dans le présent, et cette aptitude à vivre au présent leur donne une énergie et une imagination qu'on ne soupçonne pas. J'ai rencontré très souvent des enfants à Sarajevo, Liban, Vukovar, donc des enfants qui étaient, en plus, dans des situations un peu identiques, puisque c'était aussi des sièges, c'est-à-dire des villes encerclées et enfermées, et qui posaient problème un petit peu parce que c'est un peu compliqué pour les adultes de rentrer en contact réel, un peu approfondi avec des enfants, et en particulier à la guerre où tout est bouleversé. Il faut quand même distinguer deux enfants très différents. Il y a ce qu'on appelle les enfants soldats qui sont dans une situation très particulière parce que ce sont des enfants qui sont manipulés, qui sont embrigadés, qui sont maltraités. C'est une histoire très ancienne parce qu'on retrouve des récits d'enfants soldats dans les guerres du Moyen-Âge. Et puis, il y a ce que je pourrais appeler les enfants de la société civile. Et alors là, c'est un autre monde parce que c'est un monde de liberté, finalement. Ils sont en train de tout redécouvrir. Les règles sont complètement changées dans la société puisqu'il n'y a plus d'école, par exemple, puisque l'autorité parentale en a pris un coup, puisque le papa n'est plus là ou parce qu'il n'obéit plus, etc. Et puis, il y a deux qualités qui sont l'adaptation et la débrouillardise. Et dans ces deux domaines, les enfants sont très, très imaginatifs. Il y avait quand même beaucoup d'enfants à Vœu-Covard qui s'occupaient du ravitaillement, donc qui vont fouiller les caves, chercher des sacs de riz, ils vont dénicher des choses. On sait que le ghetto de Varsovie, il y en a beaucoup qui avaient trouvé comment passer à travers les égouts pour sortir du ghetto et ramener des choses. Vœu-Covard, j'en ai vu beaucoup. À Sarajevo aussi, on voyait des gamins. Et puis aussi, on voit des gamins qui inventent des jeux nouveaux avec des matériaux différents. Ils n'ont pas les ballons de foot, etc., mais ils inventent d'autres choses. Et c'est souvent aussi des jeux qui sont liés à la guerre. Donc, on voit beaucoup d'enfants qui jouent à la guerre, à la guerre. C'est-à-dire qu'ils simulent des combats dans une ville où il y a des combats. C'est très, très étonnant. Ils reproduisent quelque chose qui est dramatique de la tragédie en jeu. À part des cas extrêmes qu'il ne faut pas négliger non plus, ceux qui ont trop souffert, ceux qui ont trop mal, ceux qui ont trop faim, etc. Donc, ils peuvent être, eux, annihilés par la guerre. Ils peuvent être détruits physiquement et mentalement. Mais à part cela, les enfants se débrouillent. Ils se débrouillent et c'est extraordinaire de les voir se débrouiller. Sous-titrage ST' 501 Dans les familles Tutsi, l'histoire familiale est très bien racontée. Les survivantes ne sont pas gênées de raconter aux enfants ce qui s'est passé, pourquoi la grand-mère n'est plus là, elle a été tuée, pourquoi le grand-père n'est plus là, il a été tué, comment ça s'est passé. Dans les familles Hutus, c'est au contraire le silence parce qu'on n'ose pas dire que le papa a tué 25 personnes dans les marées. Donc, qu'est-ce que fait l'enfant ? Il va chercher, avec des rumeurs, en écoutant aux portes, ce qu'on dit à l'école, etc. Et donc, il va avoir une autre histoire familiale que lui-même va se construire à partir de bribes plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, qu'il va reconstituer avec son imaginaire à lui. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire. Il ne partage pas la même histoire du même événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada